Dans la préface de la Messe du Christ-Roi, il est dit « Après avoir soumis à son pouvoir toute la créature, le Seigneur Jésus, notre Seigneur, remettra aux mains de la Souveraine puissance, un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. » Il m'appartient maintenant de vous parler de ce règne de vie et de vérité. La vérité, ce n'est peut-être pas une vertu à la mode aujourd'hui. Et qu'est-ce que la vérité au sens biblique du terme ? Eh bien, c'est une rencontre avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, on peut dire que vivre dans la vérité, c'est vivre dans cette alliance que Dieu nous propose et dans le Nouveau Testament, la vérité serait la plénitude de la révélation centrée sur le Christ. Le livre de Deutéronome nous dit que Yahvé est le Dieu fidèle qui garde son alliance et son amour pour mille générations à ceux qui l'aiment. Dans le Nouveau Testament, nous disions que la vérité, c'est la plénitude de la révélation centrée sur le Christ. Pour attaquer ce thème et comme j'ai peu de temps pour l'exposer, il nous faut revenir à cette parole essentielle de Jésus à Pilate. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité écoute ma voix. Que plaçons-nous dans le contexte ? Pilate ne reconnaissait pas de culpabilité en Christ, à qui le salaitrein l'avait conduit. Nous savons qu'en passant qu'il s'était débarrassé, il avait voulu se débarrasser de cette affaire en la confiant à Hérode. Et nous savons ce qu'a été la comparution de Jésus devant Hérode. Je lui n'eus pas un mot. Hérode le renvoya à Pilate. Alors Pilate est décidé à frapper un grand coup. Et de dire, solennellement, je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation. Et donc cet homme, je le relâcherai. Et la multitude de crier, à mort, à mort. Il était coutume pour la fête de la Pâque de relâcher un prisonnier. « Qui désirez-vous que je vous relâche ? » Barabbas, ici présent, ou Jésus, qu'on appelle Christ, c'est-à-dire Messie ? Et la foule, poussée par les prêtres, de réclamer la délivrance de Barabbas. Pilate n'en croit pas ses oreilles. Il insiste. Barabbas, Barabbas. Alors, de se crier, eh bien, puisque cet homme est innocent, je le châtirai et je le relâcherai. Quelle logique, celle de Pilate ! De deux chants de lune, où Jésus est innocent, ou bien il est coupable. S'il est coupable, pourquoi le relâcher ? Et s'il est innocent, pourquoi le châtier ? Alors, Jésus fut flagellé. Il le dépouillère de ses vêtements. Alors, ils vont le revêtir d'une clamide. Ils vont lui mettre dans la main un roseau. Il y manque la tribu du roi, la couronne. Tenez, levons-là, votre homme. Eche Homo. Hôte-le de là et crucifie-le, Pilate. Crucifierais-je votre roi ? Pilate va se laver les mains. Je suis innocent du sang de Dieu juste. Crucifierais-je votre roi ? Il meurt sur la croix. L'Écriture dit la vérité. Jésus est roi, mais il règne par la croix. Nous aussi. Nous voulons être serviteurs de ce règne. Et comment, comme lui, mourons, à toutes nos tentations, à tous nos désormes, pour parvenir au royaume, pour régner avec lui dans les siècles des siècles. Amen.